Musique Alors bonjour, je me trouve sur les hauteurs de l'Argitzen. Je suis vraiment très haut, je dois être à 470 mètres. Et je suis dans une forêt que je n'ai pas encore explorée. Alors la dernière fois que je suis venu aussi loin, je me suis arrêté à ce petit bloc que j'ai filmé déjà dans une vidéo. Et maintenant je vais essayer de filmer la suite, sachant qu'il fait très froid et qu'il pleut. Alors ma première découverte, dans l'endroit où je me trouve, c'est déjà ce gigantesque cratère. Alors je me trouve sur son rebord, qui devrait voir mes pieds. Et le trou est jusqu'à 5 mètres de profondeur. Et de ce point de vue, où je suis, sur mon promontoire, je vois encore un trou ici et encore un trou là. Sachant que tout est plat autour de moi, sauf ces gros trous. Ça laisse présager qu'il y avait beaucoup de choses ici. Il n'y a qu'à faire un petit zoom. Ce que vous voyez là-bas, c'est ni plus ni moins qu'un bloc que je vais aller voir. Donc je vais un peu explorer tout ça et je vous tiens au courant. Alors c'est parti pour la visite. Et allons voir le premier trou que je vois. Bien sûr, il faut être prudent. Voilà un premier trou ici. Je fais des infarctes au début. J'ai vu les cratères et le nombre de blocs qui sont dans le coin. Et je trouve que c'est une position qui est très pilonnée. Donc si c'est réellement des bons, je n'ose même pas imaginer leur puissance. Regardez-moi, c'est à faire de 3 mètres de diamètre, même plus. Donc je me dirige vers les autres. Et c'est parti pour les sprits ici. Donc vous découvrez comme moi, c'est clair que tous ces trous d'eau, qui sont gelés en partie, qui provient d'un parc derrière, que je vais rentrer dans les bras de moi, je n'aime pas le chercher. Et sans le vouloir, je viens de voir un bloc encore plus gros. Donc on va y trouver déjà ce coin là-bas. Donc j'avais vu des petits blocs, mais il y en a beaucoup plus gros. Et voici une route des portes. Ça sera peut-être la même façon là-dessus. Mais on va voir des gens. Ce bloc qui est petit. Déjà, il paraît très grand, mais je ne peux plus. Ce qui vient d'en apprendre en plus. Qu'est-ce qu'il peut décorer ? Il y a vraisemblablement l'entrée ici, au petit peu, dans le genou de rentrer dedans. Par contre, ça a l'air vraiment vraiment très grand. Voilà l'entrée du bloc qui fait. On va faire de finir. Et voilà la tranchée qui vient de mettre. Regardez-moi ces tranchées. Tout ça, c'est que des tranchées. Et après, je vais suivre les deux positions. Regardez sur les tranchées dans tous les sens. Et regardez la brûle. Alors, je ne vais sûrement pas rentrer dedans ce corps fou. Mais, il s'est déjà éclairé. On va voir si c'est bon. Donc, là, il s'en va. Alors, ça me brûle une luminante gigantesque. En part qu'il est fondré. Mais c'est vraiment très, très, très grand. Mais éboulé dans partie. Donc, on va se contenter de ces images. Moi, je ne vais pas de boulot. Donc, passons à la suite. On va aller dans le bloc voisin. Et puis, il est très petit de ce bloc-là. Regardez comme c'est crivelé d'enfant. Et puis, ça a du canard de l'enfant. Donc, c'est beau que je ne sais pas ce que c'est. Vu qu'il est perçu de part en part, peut-être une position d'article, il y a de savoir encore une main. En fait, cet abri se trouve dans une tranchée qui permet de rentrer d'un côté et de sortir de l'autre. Donc, je me trouve sur une ancienne tranchée qui mène à cet abri très particulier. qui a pris un sac à un parceratique. Donc, je ne vais pas aller en-dessus. Effectivement, c'est un bloc-hoste pour une travailleuse. Donc, je ne vais pas rentrer dedans. Là, j'éclaire dedans. On voit les positions de tir. Voilà. On fait du bloc. On va faire une photo. Là, j'ai fait ma photo. On va aller voir plus loin. Donc, je reviens sur les pas. Et j'ai encore un bloc là-bas. Donc, celui-là, on vient de le voir. On va voir un peu ce qu'il y a fait. Donc, je reviens sur ma fameuse tranchée qui court un peu partout. C'est très bouleux. J'ai des chaussures qui commencent à peser lourd. En fait, c'est des chaussures de sécurité. Même des bottes. Donc, la tranchée mène à ce petit bloc. Qui ressemble à une mitrailleuse. C'est conditionnelle, évidemment. Là, il paraît tout petit, petit. Vous voyez, on rentrait ici depuis la tranchée. On tirait de l'autre côté. Donc, je ne pense pas qu'il y avait un canon. Que c'est une tranchée. Je vais faire de l'autre côté. Je vais aller voir si je trouve autre chose. Démage que le climat n'est pas parti. Vous voyez, une position de tir ici. Dans le même petit bloc. Et une autre côté. Et d'ailleurs, c'est une position à trois tirs. Je pense que je suis au bout de la tranchée, comme elle s'arrête là. A moins que ce petit débrasement soit la suite de la tranchée. Je vais quand même la suivre. Donc, partant du principe que je trouve le bout de la tranchée ici. Je vais aller suivre le reste. Donc, je coupe le scope et je le rallume. Effectivement, c'était bien le bout de la tranchée. Et je viens d'aperçoivre un autre bloc là-bas. Ça ne me reste même pas la peine que je coupe le caméscope au fur et à mesure. Il y a tellement de choses à faire découvrir. Je rejoins ce que je viens de voir de loin. Ce qui semble être le même type de bloc de bout de tranchée. Ce que je vous dirais quelque chose que ce passe. Vous voyez, les tranchées courent dans tous les champs. Mais c'est même si je cherchais ça, le champ. Donc, voilà ce que je suppose être un bloc de bout de tranchée. Vous voyez ce que je dis. Donc, la tranchée est de ce côté. Il court, court, là-bas. Et le bloc en bout ici. Et voilà une position d'espire. Parfait-il fait. Une deuxième dans le même bloc. Une troisième. Ça a l'air d'être pas très standard. Ce genre de constriction. C'est une tranchée. Donc, voilà. Je vais faire une photo quand même. Éloigner un peu des tranchées. Je me trouve à 200 mètres plus en bas de la côte. Je viens de trouver ce gigantesque trou. En fait, ça a été bombardé. Et si on y prête attention, on voit un morceau de béton ici. Et dans le trou, un morceau de fer. Alors, soit il y avait une galerie, soit des abris. En tout cas, c'est éboulé. Et un obus est bien tombé là-dessus pour en contaminer la recette. Donc, il n'y a rien autour de moi. J'ai promis des arbres. Et je vais continuer à explorer tout ça. Vous voyez, il n'y a plus aucun chemin. Tout ce que je sais, c'est que la voiture est par là-bas, environ 3 kilomètres. Et j'entends les voitures. Donc, je vais explorer, explorer. Et puis, je rallume si je trouve quelque chose. Je rallume le scope. J'ai effectivement trouvé quelque chose. En fait, c'est un vie en train. C'est un jeu de pistes. Il suffit de suivre les tranchées pour trouver des blocs. Donc, ce qui paraît être un petit ruisseau sans eau, il n'y a plus, il manque une tranchée conglée. Et pour étudier ce que j'aime dire, il suffit de l'allonger pour trouver des blocs, des positions. Vous voyez, par exemple, en suivant ce ancien chemin, si je fais un zoom, il y a un des blocs que j'avais filmé dans une des vidéos de l'Argitzen. Regardez si on se déplace un peu sur la droite. En suivant ce petit chemin qui est une ancienne tranchée ou une ancienne barre volée, ça essaye, je viens de dire, regardez le gros bloc qui est là-bas. Il suffit de forcément être l'ancienne position de tir pour un écran de bille. Et d'ailleurs, il y a encore un bloc là-bas. Je vais faire un zoom. Mais celui-là, je l'avais déjà filmé, donc ce n'est pas la peine d'aller le voir. Mais en fait, c'est le crevasse qui n'est plus ni moi. Une tranchée réservée, ça parle anodin. C'est ce genre d'indice qui ne trompe pas. Et si vous observez bien ce bloc allemand, tout ce que je fais du point, c'est que c'est une position. En fait, on est sur la ligne de front. Regardez ce bloc. Il est carrément au niveau du sol. Regardez le sol principal. Une tranchée. Et le bloc ici, il est carrément pas le déceler quand on est debout à plus de 5 mètres. Je sens, il est bien. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est tellement vieux. Et je peux déjà en approcher. Donc tout ça, c'est banal de l'autre fois. Je crois qu'il a bien pris sur la tête. Regardez les barbelés d'époque. C'est les originaux, ça. Et regardez, il est encore vierge. De tout, il s'est juste pris un gros obus sur la tête. Ce qui est déjà pas mal. D'ailleurs, je vais en faire une photo. Voilà pour ce qui concerne ce bloc. Je vais aller un peu plus loin. Et c'est parti. Donc je vais regarder comme ça. C'est là quand même. Donc je vais continuer ma petite exploration. J'éteins pour le moment. Alors parfois, c'est agaçant d'avoir raison, puisque ça m'oblige d'aller toujours plus loin dans la forêt. Vous voyez ce petit chemin qu'on devine à peine. En fait, avec un peu d'expérience, on peut voir qu'il y a une ancienne ville. Et comme elle est très vieille, forcément, elle a été construite il y a bien longtemps. Et comme on est dans une zone de bière, donc elle n'est pas. Elle ne se menait qu'à des blocs. Et regardez à quel point j'ai raison, ça me fait presque peur. Donc je m'approche, en espérant qu'ils ont bien tout dénié. Parce que le chemin de l'île n'est pas. Alors voilà, c'est le fameux bloc, que j'appelle personnellement le bloc de boue de tranchée. Et d'ailleurs, regardez, il y a une tranchée de riz. Là, elle est trop beau, parce que là, c'est une belle force. On va voir. Bon, ça fait vraiment plus de 3 mètres de large. Donc voilà, 2ème créneau-tire, 3ème créneau-tire. Et je suppose qu'il y avait elle-même là-bas. Regardez avec le zoom. Il n'y a qu'à avoir la dalle pour voir qu'il ne s'est pas chopé que des cerises sur la tête. Donc c'est bel et bien. Donc c'est caractéristique, en pentagone, 78 cm d'épaisseur environ. Et donc, c'est bel et bien un bloc de boue de tranchée. Et comme il n'est pas mal, on va pouvoir finir du dos. Alors regardez, comme je l'ai fait. Donc vous voyez, le niveau du sol et le bouton. Voilà. Donc je suis dans la tranchée qui est derrière moi. Et allons voir son voisin. Il s'est pris quelque chose de sympa sur la tête. Donc c'est les Français qui ont tiré par ici. Ils n'auraient pas à être à la place des Allemands. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Ça a l'air monstrueux en grand. Regardez la dalle. C'est complètement éclaté. En fait, c'est un des gros blocs comme on a vu avant. Dans la différence, c'est que celui-là, il s'est pris un prumeau d'agent sur la tête. Regardez ce V, en fait, c'est la dalle qui est brisée. Et avant, souvenez-vous, on a filmé le même, mais un tas, mais je ne suis pas rentré dedans. Alors ça vous donne une idée de la taille. Une bonne quinzaine de mètres de large. Ben voilà, ça commence ici. Ça c'est la dalle effondrée en V. Elle continue là-bas. Et au fond, c'est prêt. Donc après, cette série de clichés rebelote. On va aller voir ce que je peux trouver dans le coin. Donc ici, on a déjà fini ces fameux fins de tranchée. et comme je ne sais pas combien je vais marcher, je vais peut-être éteindre le caméscope et le réunir ultérieurement. Donc j'explorais. Je viens de parcourir plusieurs centaines de mètres et je me trouve devant ce qui ressemble à l'entrée, enfin, à la tête de front de toutes ces fortifications. D'après ce que j'en sais, comme je vous ai dit, c'est une mine de front. Et comme je suis au sommet de la colline, il fallait forcément protéger cette zone. Donc les Allemands se sont enterrés ici et l'accès à ce complexe se faisait par là-bas à la lusière de cette forêt. Et chaque tranchée se terminait en fait par ce genre d'ouvrage pentagonal, voire à six points carrément. Et regardez, tout ça, c'est des tranchées. Et au beau milieu des tranchées, il y avait des abris où on pouvait rentrer d'un côté et sortir de l'autre. Il faisait quand même plusieurs mètres carrés chacun. deux, d'après ce que j'ai dit, sont en bon état et deux ont été bombardés et la dalle cassait en l'air. Donc, vous voyez, c'est tout un gros complexe. Voilà, ces fameux abris dont je vous parlais à gros volume un tas. Alors, je suis un peu essoufflé parce que j'ai vraiment couru dans tous les sens. Alors, vous en avez vu un cassé, vous en voyez, en bon état. Ce n'est pas le même qu'avant, c'est tout. Ici, on est un autre. Alors, vous voyez, avec le temps qui s'est effondré, on n'est pas en terre, mais les volumes sont... Vous voyez, on pouvait rentrer d'un côté de la tranchée, sortir de l'autre et on pouvait facilement mettre une bonne centaine de m'hommes là-dedans pour s'abriter. Sachant qu'on ne pouvait pas tirer, il n'y a pas de tranchée. Et par contre, il y a des blocs à des distances assez régulières. Et on voit ce lien, ici. Et pareil, on pouvait erranter et sortir de l'autre côté et en plus, il faisait abri. Alors, je n'ai pas vraiment étudié la question, mais ça paraît vraiment logique. Et moi, qui suis sur place, je peux vous dire, regardez, voilà un de ces abris et vous pouvez tirer par là-bas. ce réfugié ici, en fait, ça faisait un tunnel dans la tranchée et ça faisait un abris. Sauf qu'ici, il n'y a pas de tôle métro. Donc, je vais prendre un cliché. Je rejoins mes petits chiens par où je suis venu. Car comme j'ai tourné dans tous les sens, ça fait dommage que je m'égare légèrement. Donc, vous voyez le trou qu'il y a là-dedans. c'était en fait l'abri où il y avait les soldats. Donc, c'est un petit bloc, mais relativement important quand même dans la mesure où on ne s'est pas gêné pour lui tirer dessus. Donc, d'après ce que je peux en voir, je suis sorti de la position fortifiée. Ce gros bloc et le bout de tête de tranchée sera en fait le débit de tout le complexe. Alors, je vais m'avancer par là vers ma voiture. Enfin, vers le petit chemin. Car ma voiture est en 3-5 km. Et puis, je ne trouve aucun bloc. Ça se trouve bien que ce complexe est indépendant. Et voilà la route d'Acton. Enfin, c'est tout le chemin en vrai. Donc, j'éteins et je vous préviens si je trouve autre chose jusqu'au chemin. Je viens de sortir ce fourré et donc, les premiers blocs se trouvent tout en haut de la crête là-bas, ce qu'on vient de voir à l'instant. Et je viens de rejoindre un des chemins principaux qui mènent vers un plus gros chemin qui mènera lui à ma voiture. je ne vous dis pas alors, il y a de la boue et tout. Et pour me situer dans les lieux, j'ai ce mirador, le chasseur. Et un des chemins continue tout droit là-bas. J'ai ma petite idée où il mène mais dans le doute, comme il ne fait pas trop tard, je vais faire un petit kilomètre pour voir s'il n'y avait pas autre chose. Et sinon, je ferai demi-tour et vous verrez tout ça sur le site. Donc, à tout à l'heure et si je ne rallume pas, je vous dis au revoir. Alors, comme je vous ai dit, j'ai emprunté le chemin que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai fait plusieurs kilomètres parce que je connais ça à un endroit que j'ai repéré sur une vieille carte. Je sais qu'il y a un endroit défini comme bloc potentiel et sur les cartes d'état majeur, c'est marqué cible. Alors, j'ai fait plusieurs kilomètres et je suis presque arrivé quand je suis tombé nez à nez avec des chasseurs, aucune pancarte, rien. Je ne dis pas que j'ai failli me faire descendre, mais ce n'était pas loin. Alors, je déconseille à quiconque de venir en période de chasse comme je le fais en ce moment car vous risquez vraiment votre vie, surtout que je suis habillé en noir et malgré mon bonnet que j'ai mis en rouge, ils n'hésitent pas à vous tirer dessus. Et en plus, j'aimerais vous parler de leur grande gentillesse. Vous faites copieusement insulter parce que vous vous promenez tout simplement dans la forêt qui est pas sage, j'ai deux maniales. Alors voilà, un autre bloc mais complètement noyé de ce jeu. Alors, non seulement ils sont en tort qu'ils ne mettent aucun panneau, alors je pousse vraiment un coup de gueule contre les chasseurs qui déjà viennent chasser, qui mettent des panneaux. Même si je sais que la période de chasse est ouverte, le minimum serait de mettre un panneau si le chasse est en cours. Vous pouvez vous faire descendre et après vous lisez dans les journaux « Accident de chasse ». Les frances demandent s'ils ne me tirent pas volontairement dessus pour que vous voyez comment ils vous parlent. Alors les chasseurs que j'ai rencontrés, j'aurais dû les filmer. Alors c'est tout à fait typique, saucisson dans le mirador et avec de la bière. Alors je ne citerai pas la marque. Voilà un autre bloc démoli. Je suis toujours dans mes premières positions. Donc je pousse vraiment un coup de gueule. Je fais tous ces kilomètres pour rien. Je suis obligé de rebrousser le chemin à cause de ces saletons. Je ne peux pas dire autrement. Donc je n'insulte pas tous les chasseurs qui en a de très bien. Mais j'insulte ceux-là qui sont venus avec leur gros 4x4 qui est matriculé en Suisse, CH. Je crois que j'aime bien les Suisses. Mais là franchement je suis abusé. Ils viennent ici, ils vous tirent dessus, ils vous insultent. Et tous ces kilomètres pour rien. Donc je vais éviter de revenir dans cette forêt avant le printemps quand la chasse est finie. Mais je vous dis franchement qu'on vit dans un monde de fou. Donc j'ai rejoint mon chemin principal. Je vais tourner à gauche par là-bas pour rejoindre mon véhicule à 3 km d'ici. Et où ces grosses positions sont par là. Donc je ne sais pas si je l'ai assez dit mais franchement je pousse un coup de gueule quand ces chasseurs complètement inconscients qui boivent de l'alcool, qui mangent en chassant, qui sont tranquillement dans leur miradeur et qui vous prennent pour cible. Vous donnez un aperçu, ils ont tiré en l'air juste pour me faire peur. Alors il faut bien plus pour m'en impressionner. Mais vous savez, une balle perdue c'est vite fait. Donc je rebousse à regret chemin. Donc voilà. Alors je vous dis rendez-vous sur mon site http.diopropo.com slash magino pour découvrir ce que j'ai filmé aujourd'hui et puis les autres vidéos. Voilà. Je vais rejoindre la route principale qui va de Sephoi à Altyrche qui est tout au bout de ce chemin à environ 2 km maintenant. Voilà. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501